Denis, bonsoir. Est-ce que c'est possible d'analyser ce match à chaud comme ça, tout ce qui s'est passé ? On va essayer. On est bien rentrés dans le match. Au bout de, je crois, du but, on gagne des zéros, donc forcément, c'est plus facile d'aborder les matchs. On leur a mis une bonne pression. On a mis une bonne pression, c'est-à-dire que sur les premiers duels, on gagnait ou on ne gagnait pas le ballon. Mais en deuxième ballon, on était présents, qui a permis de s'installer chez eux. Et puis, voilà, sur les situations, on a réussi à marquer assez vite, donc c'est bien. Après, sur la fin de la première, on était plus en maîtrise. Il y a peu beaucoup d'accélération, on va dire. On s'est fait un peu peur sur les Saint-Denis, tous ont pris la profondeur de temps en temps. Puis ce qui est assez paradoxal, on va dire, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a envie de redémarrer fort, on a envie d'avancer. Et puis, ceux qui prennent le dessus, on va dire, en tout cas sur les positions, c'est un peu plus haut que nous. Ils s'installaient un peu chez nous sans être forcément très dangereux, mais on est plus là à défendre qu'à attaquer. On a la chance de marquer ce troisième but après, qui leur fait mal, mais après ça, ils arrivent à bien réagir. Je pense que le pénalty change un peu la physique du match, alors après, on va tuer ou pas, je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu facile de cifler comme ça. Mais nous, d'ailleurs, on doit avoir une meilleure réaction et ne pas subir autant qu'on a subi sur la deuxième. C'est ça qui est dommage. Après, on sortait d'une série où on ne gagnait pas de match. On était un peu malade, donc c'est un peu ce qui est ressorti et finalement on gagne. Est-ce qu'il y a eu des attentes après le match nul ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine peur ? Non, pas le premier. Le deuxième, forcément, tu es obligé de reculer parce que tu veux garder ce que tu as entrepris, tu veux garder ce qui a été précieux. Mais sur le premier, non. Parce que le premier, c'est dommageable parce qu'on est bien et on sait que le pénalty est un peu bizarre. Déjà, il fait mal parce qu'on n'a pas envie de prendre le but et c'est ça qui est dommageable. Après, je pense que même à 3-0, on a une balle de 4-0 d'Ibra aussi, il ne faut pas l'oublier. Et même après le but, il faut essayer de ressortir de ça, avoir plus de maîtrise, aller chercher l'adversaire, les faire courir dans le sens inverse de nos buts et faire un peu plus. Ce n'est pas un retien de victoire. Du coup, justement, à quel niveau elle va vous apporter de la confiance cette victoire ? Parce que la victoire, la difficulté, ça amène toujours de la confiance. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché. Même quand ils étaient chez nous à la fin, on s'est battus. On a gardé nos trois points à la maison et forcément, les victoires, ça amène de la confiance. On va pouvoir travailler sur ça, sur cette base. On a fait deux matchs avec le nouveau coach Gustav, on prend quatre points, c'est bien. On est distancés par rapport au seuil devant. Mais on reste à distance, j'ai envie de dire, par rapport à ce match-là. Donc, c'est bien, il faut continuer. Et puis, on a vu que tu as dit ce qu'ils ont dit hier. Tu avais donné des îles et tu as frappé après l'année dernière. Oui, je l'ai raté un peu. Je l'ai raté un peu, mais oui, j'ai frappé. Dans cette situation, il faut que je s'approche du but. Il faut essayer de se calmer déjà, de bien se placer, et puis d'essayer de trouver le cadre premièrement. Et puis, après, c'est de se rapprocher pour marquer. Dans ta relation que tu as eu avec les joueurs devant toi, ils ont été efficaces, ils ont marqué, ça dépasse. Bonne fête ! Bonne fête ! Comment ça s'est fait, la relation ? On vous a trouvé plutôt en jambes et en jeu surtout ? J'essaie de réfléchir au même football. Dylan, quand il est sur un côté, il n'a pas forcément la même qualité que Steph, que Kaffi. C'est un joueur qui réfléchit beaucoup, qui essaie de voir avant d'avoir joué. Donc je sais qu'en lui donnant deux buts, je sais qu'il a vraiment la vue avant. J'essaie de ne pas lui le remettre en difficulté. Après, c'est un mec qui court beaucoup et qui se dépasse lui entre les lignes. Je suis content pour lui qu'il ait marqué et qu'il ait fait un assist. Pareil pour Kaffi. C'est un effort du bien aussi d'avoir marqué et d'avoir été à l'assiste. Je suis content pour eux. J'aurais aimé aussi qu'ils bras marquent. Ça aurait été encore bien. Ils ne comprennent pas de but aussi. Mais bon, voilà. C'est bien pour la confiance. Les mecs, ils travaillent beaucoup. Donc ils sont récompensés. Mais comme Dylan a beaucoup travaillé sur les derniers matchs. Il revient beaucoup défendre, etc. Donc voilà. Comme quoi, les attaquants, ils peuvent défendre et marquer des buts aussi. C'est bien. Il y a quelqu'un qui nous a dit jeudi, en conférence de presse d'avant-match, parce qu'avec 28 points dans un ancien club comme Caen par exemple, il était monté à la fin de la saison. La SS à 28 points ce soir. Il y a un petit optimiste à avoir quand même ? On ne lâchera pas en tout cas. La première phase allée est terminée. On est à 28 points. On a pas mal de retard sur ceux qui sont devant. Il reste 10-9 matchs. On va essayer de gagner le plus de match possible. On verra où on sera à la fin. C'était pas le même championnat. Il n'y avait pas de play-off. Il y en avait trois qui montaient. Et d'être un peu moins compétitifs aussi. On verra ce qui va se passer. Mais on va se reposer pour le moment. On va bien travailler. Après en revenant, et puis on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de rattraper tout ça et d'être plutôt bien passé à la fin.